Bienvenue dans DSF, ravie de vous retrouver avec la team du soir. J'ai nommé pour commencer, le test a été concluant la semaine dernière. Adil Rami, ça va Adil ? Oui, vous. Bienvenue de retour dans DSF, ravie de vous retrouver également Gaëtan Tinet pour la première cette saison. Ça va Gaëtan ? Ça va très bien. L'image du week-end, c'est plutôt une des clas. Elle est signée Laurent Blanc hier soir au groupe Amas Stadium. Alors, dernière question, vous changeriez quoi ? Parce que vous avez un effectif talentueux et vous n'y arrivez pas. Il faut changer l'entrepreneur. Voilà, le visage de Virginie Saint-Cili, je pense que j'aurais fait le même si j'avais entendu cette phrase. On va prendre le temps d'en parler, bien sûr, de la situation lyonnaise. Il a été court, je vais vous demander d'être court. En un mot, ça vous évoque quoi, cette sortie ? Ça ? Ouais. Franchise. Franchise, Gaëtan ? Fatigué. Mine de rien, Adil, Nice perd encore des points. C'était déjà regrettable pour les Aiglons face à Lille. Là aussi, ils vont avoir des regrets. Ils perdent des points. Après, on est encore en début de saison. On voit le collectif. Il est très, très bon. Individuellement parlant, c'est très fort. Maintenant, il manque un petit peu de chance. Moi, comme je le dis, je le répète, je ne suis pas inquiet pour cette équipe. Il y a quand même des belles choses. Voilà, le temps que la mayonnaise prenne, mais je ne suis pas inquiet. J'ai l'impression que par moment, ils se laissent un peu trop aller, à se dire, on tient, on se met devant notre surface, on joue bas et on est capable de tenir. Sauf que je pense qu'ils ont les moyens de faire beaucoup mieux, avec justement peut-être plus de possession et plus d'ambition pour potentiellement tuer les matchs. T'es arrière-gauche, tu te coltines Zegrova pendant une heure ou inversement que tu prends Ounas derrière. Il faut être en forme, je crois. Exactement, je me souviens, j'étais sur le banc, je voyais Zegrova et Ounas, je me disais, waouh, surtout Zegrova, mais je l'appelais le poulet sans tête. Il y avait partout, je dis, oula, c'est vif, ça court partout, c'est fatigant. Et puis après derrière, t'as Ounas, waouh. Regardez avant la reconnaissance, la connaissance que j'ai trouvée après les vacances, City Henry. Oui, il fallait bien revenir, bronzé, mais bon, il fallait revenir. Vous allez bien, monsieur ? Ça va, ça va, ça va. Oui ? Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pour moi, l'impat n'est pas juste, mais c'est le résultat final et il faut le accepte. Score final, deux buts partout, entre Metz et l'OM dans un match renversant. C'est dur à accepter, c'est dur à avaler, surtout après la semaine qu'ils ont passé les Marseilles. Adil, vous donnerez votre avis, mais Dominique, là, les vents sont contraires en ce moment pour l'homme. Mais ça veut dire que ça va forcément tourner à un moment donné. Total, manque de réussite. Quand on revoit le match du Pana, quand on revoit celui-là, clairement, c'est dur. C'est dur pour eux parce que trois poteaux, des buts refusés, ça ne tourne jamais dans le bon sens. La frappe d'Evier de Sabali est hallucinante. On disait qu'il peut frapper 100 fois, jamais il remet un but comme ça. C'est impossible à marquer. Moi, je n'aime pas trop ce que je vois du côté de Marseille. Après, c'est humain de comparer à la saison dernière. Je compare Marcelino à Tudor. Je trouve qu'aujourd'hui, Marseille, il leur manque de l'impact athlétique, physique. Le pressing n'est pas bon. Avec Tudor, c'était un pressing constant qui aurait pu étouffer les messins. On est toujours loin. Leur système de jeu ne me plaît pas parce qu'on n'optimise pas tous les joueurs. Je ne veux pas dire que c'est de la poisse. C'est vrai qu'il y a des faits de jeu qui font qu'on a l'impression que c'est un peu ça. Mais on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Clairement, ce soir, c'est nous-mêmes. Et c'est une prestation aboutie pour les uns qui ont le sourire. Montpellier est pour le moment en leader. Montpellier vainqueur 4 buts 1. Bien, bien. Un autre. Bravo, vous avez retenu les leçons. Vous avez été super. Un effectif de qualité. Si on a un effectif de qualité ce soir, alors l'effectif de Montpellier est de très très grande qualité. Parce qu'ils nous ont mis à mal, surtout dans les contres. Et je pense qu'ils ont des joueurs que nous n'avons pas. On sait, Gaétane, que Laurent Blanc a souvent recours à l'ironie dans sa stratégie de communication. En revanche, là, on sent qu'il y a un malaise, tout simplement. Oui, il y a un malaise. Mais en même temps, à Lyon, il y a un malaise depuis le début de la saison. On sent que c'est instable. On sent que... Je ne suis pas sûre que Laurent Blanc soit rassuré dans les meilleures conditions aussi pour travailler. On le voit dans cette intervention à Laurent Blanc, qui a une cassure. Il se désolidarise totalement de sa direction. Et on a l'impression qu'il a envie de dire les choses, mais il ne peut pas. Donc il se mord la langue. Mais on a compris que ça n'allait pas du tout. Un mois après sa dernière apparition, revoilà Kylian Mbappé. Des contractions affichées avant de retrouver la chaleur d'un stade de football. Sourir à l'échauffement, pas très loin de son copain Ousmane Dembélé. Les deux joueurs débutent comme remplaçants. Mbappé Dembélé assis côte à côte sur le banc. Encore un accro en Ligue 1, sauf que cette fois, il y a une certitude. En 47 minutes sur le terrain, Mbappé a montré qu'il y avait un PSG avec et sans lui. Tout le monde le sait, il y a un Paris Saint-Germain totalement différent, beaucoup plus percutant. En fait, je ne suis pas sûre que Luis Enrique ait envie d'avoir une équipe avec un joueur qui dribble tout le monde et que tout le monde soit à son service. Donc je pense que son défi, après c'est ma vision des choses, c'est que l'équipe du Paris Saint-Germain, ce soit une équipe avec deux super joueurs, Dembélé et Mbappé, qui vont faire aussi les efforts pour que le collectif de Luis Enrique puisse performer. 27 degrés au thermomètre. On nous a dit qu'on ressentit, on était au-delà des 30. Est-ce que lorsqu'on arrive avec un Mercato qui a été très actif, avec beaucoup de sommes dépensées, est-ce qu'on coache différemment ? Non, pas du tout. Non, je ne vais pas changer, je ne vais pas me prendre pour Will Smith. Non, je suis juste Will, c'est nickel comme ça. On est dans tout le monde. Allez, bravo, ils ne vont pas commencer sa démarche. On est près de 60 ans en plus.